Musique Le Musée de la Gaspésie est fier d'annoncer le lancement de son exposition itinérante Madame Bolduc en tournée, qui se présentera en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Vicky Boulet, conservatrice du Musée de la Gaspésie et créatrice de l'exposition, nous en dit un peu plus. Donc, mon nom est Vicky Boulet et je suis la conservatrice du Musée de la Gaspésie et celle qui a chapeauté le projet de l'exposition itinérante Madame Bolduc en tournée. Peut-être avant de parler de l'exposition itinérante, est-ce que présentement au Musée, vous avez déjà une exposition sur Madame Bolduc? Au Musée, présentement, non, ne serait-ce qu'une exposition comme on pourrait l'entendre avec une salle dédiée exclusivement à ce sujet-là. Donc, à Madame Bolduc, non, mais on a une vitrine avec l'exposition virtuelle qui est disponible sur le site web du Musée de la Gaspésie qui est rendue disponible sur place et dans la nouvelle exposition permanente, il y a aussi une section qui est dédiée à Madame Bolduc dans laquelle on voit un de ses manteaux et quelques-unes des pièces de collection, dont son très grand harmonica. Il y a aussi un extrait audio dans lequel on l'entend chanter, mais présentement, non, il n'y a pas une exposition à part entière sur Madame Bolduc au Musée de la Gaspésie. Donc là, vous avez décidé d'en faire une, mais d'en faire une sous format itinérant. Pourquoi avoir choisi ce format-là? Oui, bien en fait, le projet d'exposition itinérante découle du projet d'exposition qu'on a présenté jadis au Musée, donc en 2018-2019. Nous avions préparé et présenté une exposition sur Madame Bolduc qui est à peu près la même thématique qui est abordée dans l'exposition itinérante. Donc, on voulait mettre davantage en valeur le côté ambulant de Madame Bolduc avec sa troupe, bien entendu, puis toutes les tournées qu'elle et sa troupe ont présentées, qui ont fait, ce qui est quand même remarquable de s'imaginer dans les années 1930, un groupe qui variait entre cinq et sept personnes qui embarquaient dans une même voiture, qui partaient de Montréal ou autour, puis qui pouvaient se rendre en Nouvelle-Angleterre, en Ontario, dans le nord de l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Dorant. Donc, on avait présenté cette exposition-là en 2018 et c'était notre intention à ce moment-là de rendre cette exposition-là itinérante. Pour toutes sortes de raisons, le projet a dû être décalé dans le temps, changement de direction, une pandémie, la recherche de financement déposée auprès du patrimoine canadien pour obtenir les sous, pour la transformer en exposition itinérante. Donc, c'était déjà dans nos cartes, mais la raison pourquoi, ultimement, fondamentale, pourquoi on voulait que l'exposition devienne itinérante, c'est justement pour rendre compte du caractère canadien de Mme Bolduc. Donc, nous, en Gaspésie, on a un très grand attachement à elle. Elle aussi, à l'époque, c'était une fière ambassadrice de la région. Elle le chantait, elle le clamait, mais elle est reconnue comme personnage historique au Québec et également au Canada. Et cette collection-là, selon nous, méritait d'être présentée ailleurs. Puis, c'est aussi une première pour les objets de la collection de Mme Bolduc parce que, jusqu'à présentement, on ne pouvait pas présenter les objets de la collection en dehors de l'institution qu'est le Musée de la Gaspésie. C'était une condition de don lorsque la collection a été donnée par sa fille, par Mme Fernande, Marie-Ange Bolduc. Donc, pour elle, pour toutes sortes de raisons, elle ne voulait pas que les objets sortent. Mais, avant qu'elle décède, on avait discuté avec elle et on avait convenu qu'elle avait accepté plutôt que les objets soient présentés à l'extérieur du musée selon les conditions de sécurité puis tout ce qui entoure la présentation sécuritaire des objets dans les différents lieux. Parce que là, techniquement, vous déplacez toute une exposition qui va se monter de la même façon à différents endroits au travers du Québec, l'Ontario et Nouveau-Brunswick. Exactement. Donc, l'exposition, si des gens l'ont vue au Musée de la Gaspésie en 2018 ou en 2019, est complètement différente au niveau scénographique et du design que ce qui a été présenté chez nous. Donc, oui, c'est une exposition. Quand on fait une exposition itinérante, il faut vraiment réfléchir au caractère itinérant. Donc, ça va se promener. Il faut sélectionner des matériaux légers. Il faut sélectionner des matériaux durables. Donc, tout ça, c'est beaucoup d'éléments à réfléchir. Et là, on est arrivé avec un design puis une scénographie qui nous permet de faire, de monter, démonter cette exposition-là puis de la présenter dans différents lieux. Parce que si on avait, je ne sais pas, des énormes vitrines ou des gros cubes qui seraient difficiles à manipuler et à manœuvrer, ça rendrait le tout beaucoup plus laborieux. Puis, ça se reflète aussi dans le choix des artefacts et archives sélectionnés. Parce qu'on a quand même dans la collection de Madame Bolduc des pièces assez volumineuses. Par exemple, un fauteuil qu'elle a eu, sa chaise berçante. Donc, malheureusement, ce sont des pièces qu'on n'a pas pu faire voyager. Mais on en a sélectionné des tout autres, tout aussi intéressantes, qui, par leur dimension, étaient beaucoup plus faciles de les envoyer sur la route. Donc, il faut aussi réfléchir à ça, l'emballage de ces objets-là, l'encaissage, la manipulation, la manutention. Donc, c'est beaucoup, c'est un projet qu'on mûrit puis qu'on réfléchit depuis plusieurs années. Mais c'est parce qu'envoyer une exposition sur la route, c'est pas comme poster une lettre à son ami, à un parent. Il y a vraiment beaucoup de choses à réfléchir en amont pour s'assurer que ça perdure. Parce qu'on veut que le dernier lieu qui va recevoir l'exposition, dans ce cas-ci, ça va être en Abitibi, qu'ils reçoivent le même produit que les premiers qui le reçoivent. Dans ce cas-ci, c'est le Collège Boréal à Sudbury. Donc, c'est beaucoup de travail en amont de la présentation. Et là, d'un point de vue un peu plus humain, dans le sens où, si on revient à parler de Madame Bolduc, dans votre communiqué, vous stipulez que l'incidence de Madame Bolduc dans la francophonie canadienne est grande. J'imagine le pourquoi aussi de cette itinérance et tout. Mais comment est-ce que tu pourrais le nommer en quelques phrases, cette incidence? En fait, le moment dans lequel s'inscrit la montée en popularité de Madame Bolduc, fait que ce sont les années de la crise économique, les années 30. Donc, des années très difficiles pour le commun des mortels, pour M. et Mme Tout-le-Monde, pour la classe ouvrière. Puis, elle, elle arrive avec ses chansons joyeuses, comiques, qui changent un peu du marasme ambiant de ces années-là. Puis, elle fait aussi des chroniques, un peu de son temps, sur des événements qui se passent sur la venue du R100. Donc, le gars, voyons le ballon gonflable qui est passé à Montréal. Oui, merci. Je cherchais le terme exact. Donc, elle commence son époque, elle parle des femmes, elle parle aussi de choses, d'histoires comiques, comme je le disais. Donc, ça interpelle beaucoup les gens. Puis, qui ça interpelle? Bien, comme je le disais, c'est la classe moyenne, les ouvriers, les ménageurs, qui, à cette époque-là, au début des années 1900, il y a eu quand même une très grande dispersion des Canadiens français sur le territoire. Il va y en avoir, en Nouvelle-Angleterre, qui vont aller travailler dans les industries, dans les manufactures. Il va y en avoir aussi beaucoup, dans le nord de l'Ontario, qui vont aller travailler dans les mines. Donc, cette francophonie-là va pouvoir retrouver, dans les spectacles de Mme Bolduc, un peu le sourire pour une époque qui n'est pas très facile. Et donc, cette incidence-là, c'est qu'elle touche beaucoup de gens, mais elle touche les gens dans un moment de l'histoire qui est très significatif. Puis, elle touche les gens au niveau musical. Les chansons de Mme Bolduc s'inscrivent dans une toute autre voix que ce qu'on est habitué à entendre à l'époque. Elle est beaucoup critiquée, d'ailleurs, par une classe, par un groupe de gens pour qui sa façon de parler, c'est presque vulgaire. On pourrait dire, certains vont dire qu'elle ne parle pas un très bon français, mais elle parle le français de tout le monde. Donc, c'est pour ça que son incidence est importante, puis qu'elle a parlé des choses que les gens vivaient à cette époque-là, qui se sont extrêmement beaucoup reconnues en elle. Merci, en tout cas, pour tous ces détails. C'est un moment très intéressant. J'aimerais, pour terminer, est-ce que vous avez déjà tout un parcours de défini? Oui, on commence par le Collège Sudbury, c'est ça, tu as dit? Oui, exactement. Donc là, les endroits qui ont été ou qui ont bien, gracieusement, accepté d'accueillir l'exposition, ce sont tous des endroits significatifs pour Mme Bolduc et sa troupe. Donc, Sudbury, le choix de Sudbury, ça s'explique parce qu'aujourd'hui, Sudbury, c'est un peu le pôle culturel des francophones du nord de l'Ontario. Donc, elle a beaucoup tourné dans cette région-là, qui se représentait donc au Collège Boréal de Sudbury jusqu'au mois de novembre. Ensuite, on s'en va à Rimouski, donc au musée régional de Rimouski, de novembre jusqu'à mars environ. Bon, ensuite, c'est à Edmonston, au Nouveau-Brunswick. Et on termine avec l'Abitibi parce que c'est aussi une région où il y a eu beaucoup, ils se sont retournés à plusieurs reprises en Abitibi. Puis par la suite, bien, ça, c'est le parcours actuel, mais est-ce qu'il s'en ajoutera peut-être? On verra, on pourra s'en reparler si c'est le cas. Est-ce que c'est prévu de terminer ou vous allez toutes retourner les artefacts au musée de la Gaspésie et puis ça revient disponible au public là-bas? Ça serait, c'est dans les cartes, effectivement, de présenter l'exposition sous cette forme-là au musée. Mais il y a encore quelques détails. Mais ça aussi, c'est quand même, il va falloir, à chaque montage et démontage, nous, on a un travail, ça s'appelle de faire des constats d'état. Donc, on regarde comment est l'objet. Est-ce qu'il y a subi des, on ne sait pas, qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on n'est pas là. Je ne peux malheureusement pas aller vérifier à toutes les semaines à Sudbury. Sinon, je serais souvent sur la route. Mais peut-être qu'il y aura besoin au courant de l'exposition de faire des changements d'objets, ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. Mais ça pourrait. Mais oui, on verra lorsque la tournée sera terminée, ce qu'il y en est, on fera une évaluation, tout ça. Et c'est possible, effectivement, qu'elle soit présentée au Musée de la Gaspise. Merci beaucoup, Vicky, pour ton temps. Et puis, on souhaite bonne réussite dans cette itinérante exposition. Oui, parfait. Bien, un grand merci de l'invitation. Vous écoutez, un reflet d'ici, mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada